Yo les gars, comment va ? Et moi ça va nickel comme tous les jours. Écoutez, la dernière fois je vous apprenais comment frapper les coufrants sur FIFA 17 puis ensuite j'ai enchaîné avec un tuto pour les pénaltis sur FIFA 17 à retrouver sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux coufrants incroyables de Roberto Carlos. Donc du coup les gars, plusieurs éléments clés pour réussir à marquer les coufrants comme Roberto Carlos sur FIFA 17. Le premier élément clé qui est important c'est la distance. Donc du coup ces coufrants sont absolument attirés après les 25 mètres, donc entre 25 et 35 mètres. Ensuite, le second élément c'est bien entendu les stats à prendre en compte sur les joueurs. Après, il y a le positionnement du joueur, vient ensuite le dosage, donc la puissance que vous attribuez et ensuite la direction de l'orientation du joystick analogique. Alors les gars, pour commencer, quels stats à prendre en compte ? Alors c'est simple, les stats à prendre en compte les plus importantes sont la puissance, l'effet et la précision coufrant. L'effet et la précision coufrant plus la puissance, c'est vraiment super important. Vous avez des joueurs comme Bale, Messi, James Rodriguez qui ont tous ces attributs, donc n'hésitez pas à les utiliser. Ensuite, les gars, quel positionnement ? Alors comme vous le savez, bien entendu, à l'aide du joystick analogique droit, vous pouvez choisir le positionnement du joueur. Donc du coup, ce que je vous recommande fortement, c'est comme à l'exemple là, reculer le joueur et le placer en fonction du ballon. Alors le positionnement simple, c'est que vous le reculez au maximum et ensuite il faut que le joueur soit positionné de sorte à tirer avec son extérieur du pied. Donc si c'est un gaucher, comme vous voyez, il faut qu'il soit positionné à la gauche du ballon. Donc avant que le joueur frappe, il faut qu'on voit le ballon placer juste à droite du joueur. Ensuite, au niveau du dosage à utiliser, les gars, le dosage, c'est simple. En gros, vous devez tirer ses coufrants entre 25 et 35 mètres. Donc ce que je vous recommande, moi, c'est de tirer entre 2 barres et demi et 3 barres et demi si vous êtes beaucoup plus loin, les gars, c'est super important. Orienter le joystick analogique gauche vers la gauche pour que le ballon ait un effet de droite à gauche, donc en extérieur. Et si vous tirez avec un droitier, c'est la même chose, sauf que vous allez orienter votre joystick analogique gauche vers la droite pour que le ballon ait un effet de gauche vers la droite. Donc voilà, les gars, vous voyez plusieurs exemples de coufrants que j'ai pu mettre et frapper en match. C'est vraiment super important. Faites attention, respectez bien le positionnement. Au niveau du positionnement, essayez de vous dire que vous vous positionnez, vous reculez un maximum. Imaginons que je tire avec Bale ou Messi qui sont des gauchers. Du coup, il faut que le ballon soit vraiment positionné à droite du joueur. Donc du coup, le joueur est là, le ballon est vraiment à sa droite. Et inversement, si vous tirez avec un droitier. Et du coup, pareil, au niveau de la puissance, 3 barres, voire 3 barres et demi, grand maximum, pas au-delà. Et ensuite, au niveau de la direction du joystick. Donc si vous tirez avec un gaucher, vous allez le renter vers la gauche en même temps que vous frappez. Si vous tirez avec un droitier, vous allez renter le ballon vers la droite, tout simplement. Donc du coup, les gars, n'hésitez pas à partager ce tuto, à liker. J'espère que vous avez kiffé, en tout cas, j'espère que ma série de tutoriels vous fait plaisir. Surtout que je fais ça depuis la sortie du jeu. Donc du coup, les gars, abonnez-vous, kiffez, partagez cette vidéo, prenez soin de vous. Et on se retrouve à la prochaine pour un prochain tutoriel sur les coups francs à la David Beckham sur FIFA. Dixième, allez, tcha tcha, c'était la vidéo, les gars, comme on vaille. Sous-titrage ST' 501